Alors, je suis présentement au studio, je bois un bon thé et on va faire un dessin au pastel. Je vais mettre de la musique derrière, je ne parlerai pas parce qu'il y a des gens qui travaillent. Alors, je vais simplement dessiner une dame, cette fois je vais dessiner une femme. C'est une face, c'est une belle face de femme. Je vais vous montrer mes dessins. C'est 16 ans et plus. Bon, c'est surtout Will que je voulais vous montrer. Alors, c'est des modèles de tatouage que j'ai fait dernièrement, c'est juste des petits modèles. Ça, j'en ai plein. Alors, je vais placer la tablette et je vais commencer à dessiner. Comme ça. Ils ne sont pas bien. Comme ça. Alors, pour commencer, on fait une forme ovale dont le pot est plus petit, plus étroit que le haut. Je vais prendre un beige. On va laisser de l'espace pour les cheveux. On s'avance pour que ce soit centré en mesure à les côtés. On s'avance pour 7.5T ganz, 5. Ensuite les yeux, j'ai dessiné les joues ici pour m'aider à placer les orbites. On imagine que c'est un peu plus haut juste ici. Ici on a le haut du nez, ce qu'on a ici, donc les yeux bien suivent, et on peut se l'aider en faisant un nez, légèrement curl, comme ceci. On peut aussi faire le nez. Moi ça je ne le fais plus, mais pour débuter c'est bon. La bouche, les narines vont être ici. Ici, vous voyez, dans cette façon de s'aider, pour être droit. Le visage, ce n'est pas symétrique par exemple. Non, non, ce n'est pas si symétrique. Alors, il ne faut pas sortir la règle non plus. Comme ça, je vais aller mettre les lignes un peu plus personnelles, un peu plus personnelles. Comme ça, je vais aller mettre les lignes un peu plus personnelles. Donc, je vais aller mettre les lignes un peu plus personnelles, un peu plus personnelles. Ici, on vient l'effacer avec du pastel. On l'efface avec les doigts, ça va bien. On n'a plus besoin de ça ici. On va aller dessiner le nez. Alors, encore une fois, comme la plupart des autres dessins, c'est important que vous trouvez votre propre façon de faire. De faire vos nez, de faire votre bouche. Voilà. Voyons. Si je veux un petit nez bon, je vais faire ça ici. On comprend qu'ici, il y a de la joue. Ça va m'aider à faire mes ombrages après. Donc, dessiner les pommets, ici. Ici, on a un cru. Ici, on a un cru. Ici, on va avoir de l'ombre. Et ça ne sera pas fait avec ce crayon-là. L'ombre, ça va être fait avec un bruncle. C'est facile. Puis, une lumière avec un blanc. Alors, je vais faire ça. Je ne sais pas j'ai combien de batterie. Je vais vérifier. En même temps, je vais vous montrer le dessin. Bien le voir. En même temps que je vérifie toute ma batterie. Ah, 43%. Ce ne sera pas une vidéo bien longue. Alors, je vais faire vite. UCK. C'est quoi ? Alors, je sais qu'il y a présentement des gens qui suivent mes cours de dessin. Gênez-vous pas si vous avez des questions pour les poser en dessous de la vidéo. Ou même en messagerie privée. Ça va me faire plaisir pour vous répondre. Et les vendredis, je donne des ateliers d'art. C'est accessible à tous, débutants comme avancés. Vous pouvez vous demander aussi de l'aide. Ou même des questions par rapport aux expositions. Si vous voulez exposer aussi, j'ai de la place pour exposer. Là, j'ai mis du foncé, mais je devrais le mettre à la fin. Ça va venir salir le reste un peu. Donc, il va falloir que je fasse bien attention pour ne pas l'essuyer quand je vais étaler le pastel avec les doigts. Pour les conseils, pour les visages, vous ne vous aimez pas, emmenez vos cadres. C'est toujours très beau des visages de femmes, d'enfants, d'hommes. Peu importe, je peux vous donner des bonnes bases avec les dessins de visage. Je fais ça, je vais bien choisir ma couleur. Je fais un ton de peau, en utilisant le genre de tantôt, du blanc, du rose et du brun clair. On peut utiliser aussi du orangé, du jaune, du rose, du blanc. Il va falloir utiliser aussi le petit crayon en papier que je vous avais montré comment faire. Je vais leur montrer. Il ne faut pas s'assoir du papier glacé. Ce qu'on fait, on plie un coré. On le tourne sur lui-même. Plusieurs fois, on va faire un petit rouleau. Et à la pointe, je ne l'ai pas... Il faut faire un petit rouleau, mais j'ai un peu plus pointu par rapport à l'autre. C'est un petit cône. C'est vrai, c'est un petit cône. Très serré. Voilà. Vous pouvez faire un rouleau, ensuite, essayer de l'aiguiser. Vous pouvez le taper. Pour qu'il tienne. On va le taper seulement à la base qu'on va tenir avec nos mains, qu'on n'utilisera pas. Voilà. Là, j'ai mon petit crayon en papier qui va me servir à étaler mes couleurs de pastel. Et puis, c'est bon qu'il s'use un peu, là. Il faut péser un peu. Je vais vous montrer les résultats. Ça vient estomper. Comme ceci. Là, j'ai accroché le nez. C'est ce que je ne voulais pas. Avec ça, je vais remettre du jaune dessus. Avec le noir, là, mettez-le à 20 pour début. Ça va venir salir le reste. Les lumières. Les lumières, je vous le montre. C'est ce que j'avais rappelé les formes que j'ai faites tantôt. J'ai fait une forme là. Ici, on a une forme. Ici, j'ai des stèles creux. Donc, ça vient comme ça, ici. 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 Les yeux. Ici. Le front. Un petit peu ici, un peu pareil. Alors, j'ai aussi présentement un concours de bricolage fait à partir de matières recyclées. Vous allez voir les instructions sur Je crée une créature à partir de déchets concours. Le prix, c'est tout simplement d'afficher votre nom et votre heure et de vous faire une publicité gratuite. Si vous avez un site ou si vous faites, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, vous faites de la danse, vous avez une chaîne YouTube ou vous avez un site Internet avec des t-shirts à vendre, je vous fais une publicité gratuite. Bien. 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 Maintenant, j'ai mis la lumière, je vais remettre un peu, j'ai mal dans le dos, mettre un peu de rouge foncé et de brun mélangé. Je n'ai plus de noir. Je vais regarder si je n'ai pas un pastel. J'en ai un masque ou j'ai cher. Où est-il ? Je ne vais plus courber. Alors, on revient autour de nos lumières. On va venir le caler. Vous voyez, on utilise les couleurs dégradées. Un brun sienne. Terre de sienne, terre brûlée. Cuivre. Je m'encoreai la peau sur vous qui souhaitiez. Mais j'aime bien les tins cuivrés. Là, je vais me garder un peu de rouge du carton pour donner un effet dramatique. Alors, c'est les contours, c'est plus foncé. C'est vraiment ça. Du, très foncé cette fois. Un brun chocolat. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, si on veut une personne rosée, les traits vont être beaucoup plus visibles, comme ceci. Une jeune personne, les traits sont presque absents. Là, je fais une personne jeune, mais pas un enfant non plus. Je dirais, dans le mur, 30-40 ans. Et on va venir, avec notre crayon de papier, à doucir ce qu'on va doucir. Je vais faire ça à la grandeur. Et pour les endroits propres, ça va me prendre un autre papier propre, comme pour le blanc, pour ne pas le salir. Alors, ce serait bon d'avoir un crayon pour les couleurs du brun moyen, un pour le blanc, un pour... Faut-il pouvoir foncer? Faut-il pouvoir... Là, ce que je vais faire, c'est vous montrer un peu les cheveux vite-fait. Ensuite, je vais mettre pause. Je vais finir la petite bonne femme. Et elle va voir les yeux de quelle couleur. Quelle couleur les yeux? J'ai envie de lui faire des beaux grands yeux noirs. C'est du renfoncer, comme ça. Alors, pour l'oeil, on ne fait pas un rond, là, en plein milieu. En tout cas, pas moi. Mais vous pouvez le faire. Regardez les yeux d'une personne, que vous aimez des regards ou que... du regard que vous voulez exprimer. aller voir des photos un peu pour... savoir si vous devez mettre... le globe... l'iris... dans le centre, comme ça... ou comme ça... selon l'expression que vous voulez. Moi, je veux une expression douce et calme, alors... je m'en vais comme ça. Et... C'est... pour y ajouter de la lueur. Pour y ajouter de la lueur. Du genre... de la lumière... du blanc... ... ... ... ... Alors, maintenant, les cheveux. Oh, elle a un gros menton. Je rapetisserai le menton un peu. Ça, je vais le faire tout de suite. C'est un peu trop long. Là, c'est bien. Alors, les cheveux. Quelle couleur que je mets les cheveux? ... ... ... des frères blancs mais je ne suis pas sûr de mon affaire. Qu'est ce que ça répond sur du rouge? Ici on faisait des cheveux. Je ne sais pas. J'ai envie de faire des cheveux de turquoise ou orange ou blanc. Pourquoi pas les trois? Non. Jaune, mauve, blanc. Blanc avec du turquoise. C'est une bonne question c'est qui? Je vais pas y faire ça je pense. Arrête, on y va avec du turquoise et du blanc. Et du rouge. On essaye. Ça fait pas beau, ça fait pas beau. Où tu ranges? Orange. J'ai envie d'orange. Ouais. Orange, ok. Non, non. Orange, c'est plus... Tu sais pas, sinon ça va faire trop bizarre. J'ai pourtant faire des choses bizzardes. Je cherche plein des choses qui se font pas vrai. Je vais mettre des cheveux. Je vais mettre des cheveux, C'est parti. Alors on remet aussi du dégradé dans les cheveux évidemment, du foncier, du clair. Mais que j'ai fini les cheveux, je vais aller les mettre par contre, un fond aqua, comme ça. D'accord. Alors, je vais le faire. Je mets pause, je vous le montre une dernière fois. Alors vous voyez, des couleurs. On voit que le regard fait très rouge à cause du carton que j'ai choisi chez Volontaire. C'est pour l'effet dramatique, vous le voyez bien l'effet dramatique. Mais il va avoir moins de rouge là. Alors, j'y vais, je vais, on va m'en utiliser pop et pop tout de suite de ce façon là. Ça fait un gros menton, comme ça. C'est intéressant. Alors, je vais faire les détails puis je vous montre ensuite ce que ça donne. Voici l'apparence avec le sel en clair. Je vais le laisser sécher. Je vais utiliser un sel en clair pour les... Pour les... Pour les... Pour les... ...volatiles sur la peinture, comme des paillettes. Alors, ça tient bien, c'est un essai. Mais il est très puissant, par exemple. Je conseillerais de le tenir à une bonne distance. C'est le sel en clair, comme ceci. Voilà. Ça, c'est mon petit coin hier. Mon placard à balai. C'est cher. Rendez-vous. Ça, c'est mon niveau. C'était super étéqué. х